Bien, à mon tour de vous saluer toutes et tous et merci aussi de votre fidélité. J'avoue que c'est un vrai plaisir de me retrouver ici et surtout de pouvoir présenter M. Cyril Javary qui, comme Céline l'a présenté, est synologue. C'est quelqu'un qui a traduit nombre d'ouvrages, en particulier le livre du Yijing. Je crois que c'est le livre des mutations. Oui, il faudrait mieux dire changement. Du changement ? Tiens. Mais c'est aussi quelqu'un qui connaît bienveilleusement la Chine et je crois qu'il a l'occasion chaque année d'accompagner des groupes, non pas de touristes, mais on va dire de visiteurs dans ce pays gigantesque. Comme à l'accoutumée, on partagera notre temps entre la présentation que M. Javary fera et il nous fera donc partager sa connaissance et ensuite, ce sera donc à vous de commenter et de poser des questions. Si vous le voulez bien, M. Javary, je passe la parole et le micro. Eh bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très très heureux d'être parmi vous, très honoré d'avoir été invité par la médiathèque de Francombie. Et très, comment dire, très difficile de démarrer parce que je pensais à une phrase de Claudel à qui on demandait « Est-ce que les Chinois croient en Dieu ? » Et Claudel répondait « Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de leur demander à tous. » Et que donc, parler des traditions chinoises, c'est multiplier 5 000 ans d'histoire par un milliard d'individus. Ça fait un chiffre astronomique. Donc, tout cela en 60 minutes, vous voyez le rythme qui va nous être imposé. Donc, plutôt que de faire des analyses détaillées, je vais essayer de fixer pour vous 4 ou 5 points fondamentaux qui peuvent, disons, nous ouvrir la porte vers les modes de pensée chinois. Alors, la toute première particularité qui différencie la culture chinoise, la civilisation chinoise de toutes les autres civilisations qui sont nées sur le continent eurasien, c'est que les Chinois habitent depuis toujours le pays qu'ils habitent maintenant. Toutes les autres civilisations nées sur le continent eurasien sont le résultat de migrations ou de conquêtes. L'affaire commence il y a 4 ou 5 000 ans, quand les Ariens descendent du pavillon du plateau iranien pour commencer la conquête de la péninsule indienne. Après, on va voir les Doriens qui arrivent en Grèce au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et quand ils arrivent en Thrace, ils ne connaissent pas le mot « océan ». Ce n'est pas un mot très utile quand on habite du côté de la Mongolie. Etc. Etc. Ne parlons pas des Celtes qui vont peupler l'Europe au cours de différentes migrations. Jusqu'à même la dernière civilisation née en Europe, la civilisation nord-américaine, qui naît du voyage d'un bateau, le Mayflower, où les protestants vont fonder la Nouvelle-Angleterre, et qui fait que les États-Unis sont toujours à la recherche de leurs nouvelles frontières. Et quand ils ont buté sur le Pacifique, ils ont cherché leurs frontières dans le ciel, puis après ils ont cherché entre le tigre et l'Euphrate, et ils sont toujours à la chercher quelque part. Et que toutes ces civilisations se sont fixées à partir de récits épiques qui racontent la conquête du pays où ils sont finalement décidés de se fixer. Ça a plusieurs conséquences, le fait d'habiter depuis toujours le même pays. Et en plus, les Chinois cultivent dans ce pays, ils cultivent les céréales depuis que les céréales font partie du patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire au bas mot 10 000 ans. Et bien quand vous cultivez le même l'eau en terre pendant 10 000 ans, ça crée des liens, et ça a plusieurs conséquences. L'une de ces conséquences est que la notion de début est assez floue. Par contre, la notion de cycle, le cycle des saisons, est assez importante quand vous êtes un agriculteur sédentaire. Et c'est ainsi que les Chinois n'avaient pas de légende de la création du monde jusque fort récemment, jusque vers le premier siècle de notre ère quand les missionnaires douddhistes indiens sont venus leur demander comment ils imaginaient le début du monde. Et à ce moment-là, ils sont aperçus qu'ils n'y avaient jamais pensé. Effectivement, demander à un paysan, dites-moi mon brave, quand est-ce que ça a commencé la ronde des saisons ? Il va vous regarder, elle tient drôle d'air. Et il aura raison, car c'est une question qui n'a pas de sens. Par contre, se repérer dans un cycle, savoir si c'est le moment de planter, ou de s'arcler, ou de récolter, ça c'est essentiel. Deuxième conséquence, une certaine familiarité avec l'invisible. Quand un paysan prend une mode de terre et l'émiette dans ses doigts en disant « ça c'est de la terre à maïs », il n'a pas fait l'îleur, mais il sait. Il sait parce qu'il sent. Et donc, cette idée de perception de l'invisible, de familiarité avec l'invisible, est quelque chose qui va devenir un élément fondateur essentiel dans le mode de pensée chinois. Par exemple, ça va être la soupe à laquelle va se construire tous les arts physiques chinois. L'anatomie est quelque chose qui a assez peu intéressé les chinois. Par contre, en médecine, en soins du corps, quelque chose auquel ils se sont énormément intéressés, c'est le chi. Alors, c'est quoi le chi ? Eh bien, c'est le chi ! Eh bien, c'est ça. de l'invisible qui ne passe pas une aventure. Et ce n'est pas pour rien que ça s'appelle chi en chinois, parce que l'éternuement est ce qu'il peut nous montrer ce que c'est que de l'invisible efficace. On va le traduire par souffle, c'est pas mal, parce que le souffle, c'est ce qui nous maintient en vie. il n'y a qu'à rester plus d'une minute au fond de l'eau pour s'apercevoir que c'est assez utile de respirer. Et pourtant, vous l'avez déjà vu, le souffle ? Donc, cette perception de l'invisible, elle vient de cette sétentarité agricole. Et elle vient aussi de ce qu'on appelle dans les livres le chamanisme. Le chamanisme, qu'est-ce que c'est ? C'est la religion d'avant toutes les religions. Ou plus exactement, la religion d'avant les lieux. Et le chamanisme s'installe, s'enracine sur une idée très simple. Qui est que tout ce qui vit a une forme visible et une forme invisible. Et tout ce qui vit dans l'esprit chinois c'est beaucoup plus large que ce qu'on entend habituellement par ce mot chez nous. Car, en fait, il faudrait dire tout ce qui est organisme. Car dans l'idée chinoise, une ville, par exemple, est un organisme vivant. Et après tout, c'est pas complètement idiot. Elle a des problèmes de circulation. Il faut qu'elle ingurgite de l'énergie, qu'elle ressorte des déchets. finalement, au niveau du fonctionnement, c'est la même chose. Et que donc, tout ce qui vit a une forme visible et une forme invisible. Chez nous, ça n'est pas très bien vu. Ça s'appelle de la magie, ça s'appelle des choses comme ça. Et pourtant, c'est une expérience que nous faisons tous. N'importe qui d'entre nous, dès qu'il commence à mettre ses deux mains l'une en face de l'autre, avec un peu d'attention, reconnaît qu'il y a quelque chose qui passe. Et chez certaines personnes, ça passe tellement que ça peut passer à d'autres. Ces gens-là, on les appelle des sorciers, des guérisseurs, des magnétiseurs, mais on ne leur a jamais donné un statut social. On les supportait à la lisière des villes, dans les forêts, on les craignait. Et on ne leur a jamais donné un outil intellectuel qui leur permette d'affiner leur pratique. En signe, comme cette présence de l'invisible est une évidence soit connue, eh bien, ces gens doués de pouvoir, de capacité supérieure à la moyenne n'étaient pas du tout discrédités, mais au contraire, honorés, appréciés. et en plus, le mode de pensée lignan leur donnait un outil qui leur permettait de réfléchir sur leur pratique et donc de pouvoir la théoriser et donc de pouvoir l'affiner. Et c'est comme ça que sont nées toutes les techniques de ce qu'il faut appeler les arts physiques chinois. Le Taiti Chuan, le Qigong. On vous dit « C'est quoi le Taiti Chuan, le Qigong ? » Alors, les gens qui pratiquent sont très ennuyés pour répondre parce qu'ils n'auront pas tout à fait de mots pour expliquer ça parce qu'on n'a jamais cherché à l'expliquer, on l'a toujours refusé. En fait, le Taiti Chuan, c'est un ensemble de mouvements qui ont pour fonction d'aider la bonne circulation du Qi. Le Qigong, dans Qigong, Qi c'est le Qi, Kung c'est le travail. Qi Gong, ça veut dire mettre le Qi au loup. Ça veut dire concentrer le Qi en un endroit du corps pour des effets thérapeutiques. Et, par exemple, un jour, on faisait allusion au voyage que j'ai accompagné en Chine, où je suis allé 66 fois, un jour, je me suis, on appelle ça foulé la cheville. Bon, vous savez comme moi, quand on voyage, les pieds, c'est un outil utile. Et donc, se foulé la cheville, c'était un peu en étant, et je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre. Enfin, si, un pied, je pouvais, mais l'autre, je ne pouvais pas. Et donc, je dis au guide local, c'était à Suzhou, je lui dis, écoutez, voilà, je ne sais pas, vous faites la visite sans moi, parce que je ne peux pas. Et le guide dit, est-ce que vous voulez qu'on vous soigne dans un hôpital de médecine traditionnelle chinoise ? Je dis, oui, moi je veux bien, conduisez-moi, et puis vous allez emmener le groupe au musée. Et là, tout le groupe dit, non, non, on veut voir, on veut voir. Et donc, on a changé le programme et j'ai été reçu dans cet hôpital de médecine traditionnelle chinoise avec 24 personnes. Je dis, c'est des gens de ma famille, il y en a un vêtement. Il faut dire, il y avait six infirmières dans le groupe, c'était elle qui était au premier rang. Et qu'est-ce que m'a fait le praticien ? Ce qu'on appellerait, nous, des passes magnététaires, tout simplement. Puis après, on m'a bordé le pied et puis, et puis je suis sorti de l'hôpital sur mes deux pattes. Enfin, avec une clame. Je marchais mal, mais je marchais. Deux heures avant, il n'en était absolument pas question. Donc, c'est efficace. Et, le plus classique des arts, médicaux chinois, l'acupuncture, vous vous rendez compte l'idée de soigner les gens en leur enfonçant des bouts de métal dans la peau. Il fallait vraiment être chinois pour inventer un truc pareil. Oui, mais ça marche. Ça marche à partir d'une représentation du corps qui est complètement fantasmagorique. Si vous regardez une carte des méridiens, ça rentre, ça sort, ça monte, ça descend, ça descend. Et puis, vous demandez les organes, vous dit quel organe ? C'est d'ailleurs que ces gens-là ont inventé une médecine sans faire absolument d'anatomie. Parce que, il y a cette idée que tout ce qui vit fonctionne de la même façon. Fonctionne selon des principes simples qui sont résumés par deux mots que vous connaissez, qui sont Yin et Yang. Qu'est-ce que c'est Yin et Yang ? C'est rien. C'est comme le Qi. C'est du rien qui n'est pas inefficace pour penser le fonctionnement du réel. La meilleure définition d'Yin et Yang avait été donnée par un type étonnant qui est un peu le Rimbaud de la philosophie chinoise. Cet homme qui s'appelait Wampi, qui vivait au troisième siècle de notre ère, il a écrit un commentaire de Confucius, un commentaire de la Haute-Seule, un commentaire du livre des rites, un commentaire du livre de la musique. Et 17 siècles après, ces ouvrages veulent beaucoup d'être lus quand on s'intéresse à la question. Et donc, après avoir écrit ces quatre commentaires des quatre grands livres de la philosophie chinoise, il est mort à 24 ans. Et dans un de ses livres, il dit Yin, c'est ce qui va devenir Yang. Yang, c'est ce qui va devenir Yang. Autrement dit, Yin et Yang sont des vecteurs. C'est-à-dire des indications de tendance et non pas des états et non pas des substances. Nous, les Grecs, nous ont appris à penser par substance, par état. par arrêt sur image. Les Chinois, eux, ont toujours cherché à penser le mouvement, le changement, c'est-à-dire la vie. Et que donc, il faut concevoir que Yin et Yang ne montrent pas comme on le voit généralement expliqué, c'est-à-dire avec des listes d'attributs au sens grammatical du terme. On voit écrit Yang, chaud, yin, froid, Yang, jour, yin, nuit, avec toujours des noms, avec toujours des états. Et le pire de tous, c'est quand on remarquait Yang, homme, yin, femme. Ça, c'est catastrophique. Parce que homme et femme sont parmi les catégories les plus fixes qui existent sur Terre. à part quelques détours par des cliniques de Casablanca qui sont statistiquement négligeables, homme, on naît, homme, on meurt. Femme, on naît, femme, on meurt. Et que donc, donner aux emblèmes du changement les noms de catégories fixes, c'est être sûr de ne rien comprendre. chaud, froid, non. Yang, c'est réchauffement. Yin, c'est refroidissement. Clair, jour, nuit, non. Yin, c'est ce qui s'assombrit. Yang, c'est ce qui s'éclaircit. Ce qui vous fait comprendre par exemple pourquoi le printemps est Yang et l'automne est Yin. Regardez en ce moment, nous avons encore de très belles journées. N'empêche que on sent que ça va vers l'hiver. On sent que les jours raccourcissent. Et bon, on se dit qu'il faut encore tenir le coup. Trois mois. Je ne sais pas comment vous êtes-vous le 22 décembre, mais moi je suis en jaune. Parce que ça ne peut pas être pire. Ça ne peut pas être plus nuit. Par contre, le 22 juin, je suis en Loire. Parce que ça ne peut pas être mieux. Ça ne peut pas être plus clair. Et que c'est parce qu'il y a cette constante différence de potentiel. Ces moments de la journée où ça s'éclaircit, où ça s'assombrit. Ces moments de l'année où ça s'éclaircit, où ça s'assombrit. C'est parce qu'il y a cette constante changement dans deux pôles complémentaires et opposés que tout pousse. Et c'est pour ça que le livre de base du mode de pensée chinois, le Yikin dont vous parliez, c'est le livre des changements et mutations. On l'a longtemps appelé comme ça, vous avez raison. Mais ça ne convient pas parce qu'une mutation, elle a deux caractéristiques. Elle est brusque et irréversive. alors que le passage de l'hiver à l'été, il n'est pas très brusque et il n'est pas très irréversible puisque l'année prochaine, ce sera la même chose. C'est pour ça que changement convient mieux que mutation. Et que... Et les mots yin et yang apparaissent pour la première fois dans leur sens philosophique dans le livre des changements, le Yikin. Et j'ai cru pendant longtemps que parmi tous les peuples de France, celui qui comprenait mieux le yin et yang c'était les normands. Peut-être pas un kiin, peut-être pas un kiang. Jusqu'à temps qu'on me dise un proverbe morvendion. Ce proverbe dit... Je ne vous le dis pas avec l'accent morvendion parce qu'il est inévitable. Ce proverbe dit « Le mauvais temps, c'est le temps qui ne change pas. » C'est malin. C'est vrai que quand c'est toujours pluie, c'est l'inondation. Quand c'est toujours soleil, c'est la sécheresse. Mais quand c'est soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, ils sont contents parce que tout poussait. Et c'est pour ça que le mot changement qui est la base même du mode de danser yin yang, il s'écrit en chinois. Il s'écrit comme ça. et il se prononce « ii ». C'est le « i » de « ii ki ». « Ki » voulant simplement dire livre classique, livre classique, donc classique des changements. Ce que je vous ai mis à gauche, c'est la forme, c'est l'idéogramme classique qui veut dire changement. Ce que je vous ai mis à droite, c'est la forme ancienne de cet idéogramme parce que la forme à droite, c'est quand, c'était avant que les chinois inventent entre le pinceau et le papier, ils écrivaient avec des petites tubes de bambou, pleins de suie, qui faisaient des traits réguliers. Et donc, vous voyez le rond avec le point, c'est le soleil, et ce qui tombe en bas, c'est la pluie. Autrement dit, le premier sens de cet idéogramme, c'est le changement de temps, le soleil et la pluie. Et il y avait des paysans sédentaires pour avoir, pour conceptualiser, donc écrire, le mot, l'idée de changement avec ces deux choses-là qui sont les deux seules choses sur lesquelles un paysan n'a pas d'action. Parce que pour le reste, biner, sarcler, engraisser, préparer la terre, ça y sait. Mais le soleil et la pluie, il n'y peut rien. Et, alors pourquoi au premier cycle de notre ère, ils...